Musique Salut à tous, sortons des sentiers caféinés. Je vous emmène découvrir une prestigieuse marque de thé en région parisienne. Georges Cannon nous ouvre les portes de son atelier et nous allons découvrir les processus de fabrication de leur thé. C'est une histoire de famille, de passionnés et de visionnaires. Donc suivez-moi, ça commence maintenant. Donc on est vraiment dans la caverne d'Alibaba du thé. Alors ici on est plutôt dans la partie infusion. C'est magnifique ces boîtes de thé, c'est vraiment typique. Là on arrive dans la salle de dégustation. Magnifique, viens voir. Alors Augustin, merci beaucoup de nous recevoir ici, dans l'antre de Georges Cannon. Bienvenue, c'est avec plaisir qu'on vous accueille tous. Alors par contre, je te dis tout de suite, je n'y connais rien en thé. Donc il va falloir m'apprendre, il va falloir m'expliquer des choses et je risque de poser des questions un peu stupides. Ben pas de problème. Pardonne-moi à l'avance. Il y a pas de questions stupides et puis on va découvrir tout ça. Georges Cannon, c'est une société de négoces de thé qui a été créée par un Anglais qui s'appelait Georges Cannon et qui a épousé une Française et ils sont installés dans le quartier de Paris-Montparnasse. C'est une société qui a été rachetée par mon grand-père aux alentours de 1968. Je suis la sixième génération dans le monde du thé. Ça c'est les souvenirs de famille. Alors là, une communication sur l'examen de la dégustation qui sera maintenue. Donc là c'est mon grand-père qui est en dégustation. Évidemment c'est un peu chargé d'histoire. Ah ben oui, les archives. Du coup, moi un de mes premiers souvenirs de thé, c'est sur le cross du Figaro. On distribuait du thé aux coureurs. Ma madeleine à moi, c'est un thé Yunnan, un thé noir de Chine, sur le gobelet en plastique. Moi c'est un de mes premiers souvenirs de thé et qui reste vraiment ancré depuis toujours. Quand on achète du thé, il est prêt à être infusé quand on le reçoit chez Georges Cannon. Mais effectivement, on travaille derrière pour tout ce qui est aromatisation, conditionnement. Toutes ces étapes-là sont faites en interne chez Georges Cannon. Ce qui permet de contrôler au maximum notre process. Équipement obligatoire. Là, on est dans le hall de production. C'est le hall Olivier. C'est ici qu'on travaille tous nos produits. Que ce soit pour de l'aromatisation ou du conditionnement. On a plusieurs mélangeurs. Un mélangeur, ça ressemble à une énorme bétonnière. Donc on en a un gros qui fait jusqu'à 400 kg. On en a deux moyens qui font une soixantaine. Et on en a un là-bas, pareil, qui est très vieux, qui commence à souffrir au niveau de la fermeture. C'est pour ça qu'il y a pas mal de scotch, qui fait une centaine de kilos. On travaille sur des arômes liquides. Donc on ne peut pas se contenter de mettre le thé, mettre l'arôme et dire allez hop c'est fait et de le conditionner. Il faut mélanger, brasser le thé. Il y a le thé, il y a d'autres ingrédients. Il peut y avoir des morceaux de fruits, des morceaux de pétales de fleurs, des choses comme ça. Et le but c'est que l'aromatisation pendant le brassage s'applique sur toutes les feuilles. Alors là en fait le mélangeur va être ouvert et on va voir le résultat final de ce thé qui a été mélangé. Donc là pendant une petite demi-heure, ça sent très très bon. C'est un mélange de pommes, des glantiers, d'hibiscus qui donne une infusion très rouge. Et alors là ça sent fort la fraise et la framboise. Alors on source principalement en Asie. Évidemment on pense tout de suite à la Chine, ce qui est normal, c'est le premier producteur mondial. Il y a l'Inde, le Japon, le Sri Lanka qui a aussi un passé dans le thé qui n'est pas négligeable. Parce que c'est important pour nous de connaître nos producteurs, de voir comment le thé est produit. On a beau être dans le monde du thé depuis des années, à chaque fois qu'on y va on apprend quelque chose. Et c'est vrai que ça permet de tisser des liens avec des fournisseurs qu'on ne pourrait pas avoir sinon. Alors ici on est dans notre salle de dégustation, qui est l'antre de Georges Cannon, la partie la plus importante. Et avec notre échantillothèque de tout l'été qu'on a réceptionné chez Georges Cannon. Et qui sont encore en stop évidemment. Il y a des récoltes régulières, donc ça change tout le temps. En général une salle de dégustation c'est blanc ou clair à la lumière naturelle. C'est une dégustation de thé d'automne de Darjeling, une province en Inde, dans laquelle on produit des thés plutôt de qualité. Et dans lequel il y a trois récoltes principales. La récolte de printemps qu'on appelle les fleurs flush, la récolte d'été qu'on appelle les secondes flush. Et la récolte d'automne qu'on appelle les automnales flush. Dernier thé que j'ai mis dans la sélection, c'est un thé qui a été récolté sur des théiers qui ont été plantés par mon père à Darjeling sur un espace qui s'appelle Cannon Barry. Donc ça veut dire le jardin Cannon. Pour la dégustation, on a un schéma très standardisé. Où on pèse du thé, 2,7 g de thé. Parce que le thé est un produit qui a beaucoup été travaillé par les Anglais. Pour avoir un poids, ils mettaient un penny. Et un penny fait 2,7 g, donc c'est resté. Il y a souvent des analyses qui sont faites par les douanes sur les produits qui rentrent sur le territoire. On en fait aussi de manière aléatoire. Derrière, on refait une dégustation des produits systématiquement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de qualité sur le produit. Que c'est bien conforme à ce qu'on a acheté, à ce qu'on voulait. On fait une dégustation, c'est pour nous toujours en trois étapes. La feuille sèche, la feuille infusée, la liqueur. Donc les personnes passent, elles goûtent, elles crachent. Il ne reste quoi, même pas cinq secondes sur une tasse ? Donc vous voyez, pareil, les liqueurs sont complètement différentes. L'odeur qu'on a sur la feuille sèche, puis qu'on a sur la feuille infusée, puis qu'on a à la liqueur, il y a une certaine continuité. D'accord. À partir du même arbre et de la même cueillette, la même feuille, on peut faire les six couleurs de thé différentes. C'est uniquement le process qui change. Donc le thé blanc, c'est un thé qui est juste séché. Le thé jaune, c'est un thé qui est, avec une légère fermentation, puis séché. Le thé vert, donc on est toujours sur des thés qui n'ont pas subi d'oxydation. C'est un thé qui est séché, travaillé. Après, on part sur les thés noirs, qui sont des thés oxydés. Et entre le thé vert et le thé noir, on a les thés oolongues, qui sont aussi appelés les thés bleus, qui sont des thés qui sont partiellement oxydés. Et après, on a les thés sombres, qui sont des thés post-fermentés. Donc c'est des thés qui, après le process, sont généralement stockés dans des endroits humides pour qu'ils continuent à travailler, à évoluer. C'est les rares thés de garde qu'on peut avoir. Donc les pouères, qui sont des thés très très prisés, notamment. Et en fait, ça servait d'objet de troc sur la route de la soie. Voilà, j'espère que la découverte des coulisses de Georges Cannon vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez mon article blog dédié juste ici. Abonnez-vous à notre chaîne pour avoir toutes les vidéos dès que ça sort. Et enfin, si vous voulez découvrir d'autres vidéos-vlogs, c'est par ici que ça se passe. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt et bonne découverte, café inné et thé inné ! Sous-titrage Société Radio-Canada